bonjour à tous et bienvenue pour le scary mode Friday numéro 26 c'est aussi le boss donc je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode et je crois que je vous ai souhaité déjà une bonne année mais je vous le redis bonne année à tous donc on commence avec le premier mode qui est un mode qui va vous rajouter un nouvel endroit à visiter donc vous allez devoir aller au nord de fort d'hiver et aller à un endroit nommé Voyager's End vous allez tomber ça va vous téléporter vers cet endroit un peu spécial qui est entouré d'océans vous allez voir un bateau en face de vous c'est très simple il suffit juste d'y aller et de monter à bord et après vous allez trouver une trappe au sol après vous rentrez et vous allez tomber sur plein de squelettes à l'intérieur mais n'y prêtez pas attention par des bouquins qu'ils ont de toute façon c'est pas bien intéressant il faut juste descendre à l'étage inférieur et vous allez emprunter enfin vous allez actionner la pierre et ça va vous téléporter dans ce monde un peu chelou donc le mode se nomme Dark End créé par Jika Rojmal qui fait d'habitude des modes de relookage pour les villes mais là il a carrément changé de genre il nous a fait un mode où au fait moi j'aurais préféré qu'il le fasse en mode donjon et qu'on ait enfin qu'on ait un objectif principal à faire là il n'y a même pas de quête il n'y a pas d'objectif c'est vous êtes livré à vous même dans ce monde et moi j'ai plus galéré à tourner partout comme dans un labyrinthe plutôt que à m'amuser à faire les quêtes en gros il n'y a pas d'objectif c'est ça qui manque en fait le modeur aurait dû faire ce mode avec un objectif principal et pourquoi pas une récompense à la clé mais là vous passez votre temps à chercher des clés justement mais c'est même pas quoi ça ou donc bref j'ai pas critiqué ce mode désolé mais bon il m'a pas très plu mais je tenais à vous présenter quand même parce que ça peut perdre des gens donc on passe au deuxième mode vous avez dû voir qu'il avait marqué sexe au début mais n'y prêtez pas attention c'est pas un mode c'est pas le mode que vous pensez donc c'est un mode en fait qui vous voyez dans le menu de configuration déjà je vous dis non alors c'est très compliqué il se nomme os3 s e k s y net 9000 créé par ceo donc c'est un mode qui va pas permettre de faire des positions de sexe vous inquiétez pas enfin si un peu faudra juste pas aller dans les dans la catégorie base parce que tout ce qu'il ya dans la catégorie base c'est chelou toute façon votre personnage enfin ils vont faire des positions de chelou donc il faudra faire une mise à jour fnis si vous l'avez sinon les animations ne marcheront pas vous pouvez régler la luminosité sur la scène des animations la luminosité des visages vous pouvez choisir ou pas si le mâle doit être à poil ou si la femelle doit être à poil moi pour ma part là je les ai laissé habillé parce que je j'ai pris le mode pour les animations de romances comme on dit donc ce mode mais un peu skyrim romance à la poubelle skyrim romance qui est très connu que je ne présente même plus l'avantage qu'il a sur skyrim romance c'est qu'il a c'est ce qui manquait de façon à skyrim romance et les animations skyrim romance à les quêtes et ce mode à les animations et moi j'ai préféré ce mode donc j'espère que vous l'aimeriez vous l'aimerez aussi donc n'hésitez pas à le prendre c'est un mode que je vais pas désinstaller de si tôt les amis donc on passe au troisième mode qui est comme d'hab en mode de follower en l'occurrence encore une followers cette semaine donc il faudra aller à l'auberge enfin devant l'auberge de solitude parce qu'elle se trouve pas à l'intérieur mais devant donc le mode se nomme mélissa stand alone follower créé par chris richards donc cette followers elle a une armure unique que vous ne pourrez pas voler malheureusement donc n'essayez même pas dans son inventaire vous trouverez juste un arc et une dague j'ai eu tellement pitié que je vais filer une arme elle a pas de sort de magie elle a juste soin rapide bon je sais que tu l'aimes bien jenny mais faut la lâcher là voilà donc on passe au prochain mode qui est un mode qui va vous rajouter encore un menu de configuration de mode donc qu'il se nomme sous quick menu créé par christian wix and zachary mcnélis donc ça vous permet de faire quoi en gros ça c'est le truc que vous avez vu en haut à gauche de mon écran depuis le début de l'émission voilà c'est ça donc vous allez pouvoir régler vous avez différents slots vous avez des slots je crois vous en avez cinq partout vous pourrez placer des cris des larmes que vous tenez dans la main droite et l'arme que vous tenez dans la main gauche et vous pouvez utiliser aussi utiliser vous avez aussi des slots pour les potions donc mettez toutes les potions vous utilisez d'habitude et en fait pour changer de slot c'est en fait ces différentes touches du clavier donc vous pourrez consommer vos potions sans même avoir aller dans l'inventaire vous pourrez sortir votre arme sans même aller avoir dans l'inventaire aller dans l'inventaire pardon donc ce mode il est très 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 utile et pour ma part je vais pas le désinstaller de sitôt celui là non plus donc vous pouvez voir vous pouvez changer de cris à votre guise franchement vous pouvez tout faire sans aller dans l'inventaire c'est pour ça qu'en fait ce mode est stylé donc vous avez ici les différentes touches que moi je ne vois pas s'écris en tout petit donc je vous laisse les regarder pour les mémoriser ou comme ça vous serez l'emplacement ils sont quand vous aurez pris le mode donc c'est les touches à appuyer dessus pour changer les slots des différentes trucs donc on passe on rentre dans les modes d'armure les amis on commence avec la première que j'ai trouvé très élégante dont le d'où le nom lady elegance for seven bays créé par mister man je sais pas si mister man est le mode et le créateur principal de ce mode c'est juste en fait le comment dire c'est juste celui qui a fait la conversion en seven bays mais je ne sais pas si elle existe dans un autre dans un autre mode de corps dans un autre type de corps mais bon c'est pas grave donc elle a la particularité de vous rajouter des ongles comme vous avez pu le voir et c'est une robe qui est très élégante et qui est très bien fini donc il ya rien d'autre à dire dessus vous aimez vous aimez pas les amis donc on passe à la deuxième armure qui se nomme la succubus queen attire créé par je ne sais pas qui une fois de plus parce que j'ai pris sur un site japonais encore désolé donc j'avais pas le nom elle est pour seven bays aussi elle sera forgeable tout comme la précédente que j'ai oublié de dire la particularité d'avoir des ailes sur le derrière voilà c'est aussi simple que ça et ben voilà c'est soit vous aimez soit vous aimez pas mais bon moi en tout cas j'ai bien aimé donc c'est ici que se termine ce qu'est même au travail des numéros 26 j'espère que vous auriez que vous avez que vous avez aimé les modes que je vous ai présenté n'hésitez pas à lâcher le petit like des familles et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pour ma part je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux modes et je vous laisse en musique comme d'habitude comme le veut la tradition donc salut les gens prenez soin de vous de chez vous tout le monde mais ce n'est ce pays société Sous-titrage ST' 501 ...